yahoo bidi bon chat donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne je pense que tu l'as vu dans le titre, on va donc parler FAQ mais juste avant alors on verra pas beaucoup, ah ça se voit pas beaucoup en youtube mais j'ai donc refait ma couleur et en fait je sais pas comment faire pour te montrer, si là tu vois c'est violet et donc là on voit bien que c'est bleu, voilà, j'ai obligé de lever les mèches et donc voilà j'ai fait ce qui était racine en fait j'ai décoloré et j'ai fait du violet et après j'ai refait mes mèches en bleu mais étant donné que j'avais un petit peu, parce que j'ai retouché quelques petits endroits qui étaient foirés en violet je pense que c'est un peu, tu sais, mis du violet sur les mèches bleues et donc c'est pour ça que ça se fond et ça se voit pas beaucoup et puis vu comment je les coiffe aussi, ça se voit pas des masses, voilà bref, toujours utile, on est pas là pour parler de ma couleur de cheveux je voulais tout simplement te proposer, j'aime bien faire ça au niveau de la rentrée scolaire de te proposer tout simplement une FAQ où tu peux me poser des questions que ce soit sur la chaîne Ibiotaku, normale la chaîne Hentai, même si en fait j'ai fait une vidéo sur la chaîne Hentai pour proposer une FAQ donc je pose les questions Hentai, ils vont là-bas et je te proposais aussi si tu voulais de me poser des questions sur autres que Youtube et Manga ça peut être de poser des questions par rapport à TikTok ou Instagram ou des trucs comme ça ou ça peut être sur ma vie privée, ça peut être sur ma santé mentale, ça peut être sur la dépression ça peut être sur mes opérations esthétiques, ça peut être... voilà, hein, t'as libre, y'a pas de... y'a pas de questions tabou j'ai pas de questions tabou, j'ai pas de tabou au niveau des thèmes, etc. même la couleur là qui est censée être donc du coup sur mes cheveux est-ce que j'ai un truc qui est par là ? ouais, si, j'ai ça qui est pour dire la couleur hein, cette couleur-là j'ai pas de tabou non plus sur ce thème-là que j'ai eu euh, voilà, à part mon âge, une fois de plus je le dis, je le dirai mon âge, une fois que j'aurai atteint les 100 000 abonnés sur une de mes chaînes Youtube bah j'ai pas de tabou, donc vas-y, fais-toi plaise et ce que je vais faire, et comme je l'ai dit d'ailleurs pour la chaîne Hentai euh, la vidéo là, celle-là, tu peux poser tes questions et une fois que j'ai filmé la vidéo FAQ celle-ci passe en privé, donc plus personne n'y a accès à part moi je ne cite pas les noms dans les vidéos et je vais te mettre dans la barre d'infos euh, le lien d'un... d'une application maintenant qui existe où on peut poser des questions de façon anonyme et donc je n'ai aucun moyen de savoir qui a posé la question comme ça s'il y a vraiment des trucs que t'assumes pas, tu peux et sinon si c'est juste que t'as pas envie que les autres personnes puissent lire la question mais que tu t'en fous en fait que moi je sache que c'est toi qui m'as posé la question tu peux aussi me la poser un message privé sur un Insta, TikTok, etc. et je la mettrai dans la vidéo, etc. mais c'est juste comme ça toi tu peux aussi te cacher s'il y a des trucs que toi-même tu n'assumes pas ce qui est possible voilà donc je te laisse t'éclater poser toutes les questions que tu veux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de s'abonner ok Sous-titrage ST' 501